Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur l'Audi RS7R, et là, ça va être le modèle ABT. Donc voilà, c'est un modèle qui est de base à 600 chevaux, le modèle R7R, il y a 600 chevaux, et là, avec la version ABT, ils sont passés à 740 chevaux. Donc on va aller voir ça tout de suite un petit peu plus dans les détails, en attendant, profiter de ce petit modèle magnifique de photographie. Pour voir un peu comment ça se passe, chez ABT, on va aller jeter un oeil. Donc on a la version ABT, donc là, il y a la RS7R, version ABT. Voilà, donc elle est là, donc on voit le 4 litres biturbo passe de 700 à 740 chevaux, et un couple de 840 newton-mètres, c'est vraiment pas mal. Tout ça est possible grâce à l'AEC, l'ABT engine control, voilà, le 0 à 100 est quant à lui, explosé en 3.3 au lieu de 3.6, par rapport à la RS7R d'origine. Voilà, donc ils ont revisité l'Audi RS7R pour la passeur version ABT, du coup ils ont modifié pas mal de choses, on va voir ça tout de suite. On va regarder un petit peu, celui-là devant, voilà. Il y a un beau galbe au niveau du capot, je trouve ça vraiment pas mal, tout ce qui est les lignes de capot, en fait, je les trouve pas mal. Voilà, on voit pas bien. Les sièges, ils sont magnifiques les sièges. Avec le broderie RS7R, le diffuseur arrière, il est vraiment pas mal en carbone. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments carbone, le diffuseur, les écopes. C'est vraiment pas mal. Même le côté des sièges, il y a en carbone. Il y a mal à avoir pas mal de commandes pour régler sur le ciel. Le modèle ABT, évidemment, il y a 125 exemplaires qui ont été faits. Et là, c'est le premier modèle. Le modèle 1 sur 125. Donc ces véhicules vont prendre que de la valeur, évidemment. L'intérieur, très sombre. Très classe, je trouve. Encore beaucoup d'éléments carbone. Voilà, le pommeau. Alors, on voit le pommeau carbone, les contours carbone, contours carbone, le logo ABT. Je trouve ça plutôt bien fait. Après, ABT, voilà, c'est réputé. Voilà, ici, on est où ? Ça doit être sur la console centrale. On voit encore le 1 sur 125. avec le sigle ABT. Le sigle ABT, là, embouti. Top 125. Les jambes sont pas mal, aussi. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Les lignes sont superbes. Ici, il y a des petits, comment je sais plus qu'on appelle ça, des trucs de canard, des... Il y a pas mal de photos sur le site ABT. Les jambes sont magnifiques. Avec la tailleur rouge, comme ça. Pour rappeler, les liserées sur les éléments de carrosserie. Marche-pied carbone. Coque rétroviseur carbone, évidemment. Avec un petit rappel de rouge dessus. La lame avant, carbone. Toujours avec ses rappels de rouge. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est un beau, beau, beau modèle. Allez, vraiment, bien. Voilà, donc là, on a vu les photos, un petit peu. Voilà, donc le prix, on le voit ici. En France, 138 500 euros. Voilà, c'est même un peu bizarre, parce que là, on voit bien, ce pack RS7R coûte la bagatelle de 69 900 euros en Allemagne. Et en France, si j'avais regardé, je crois, elle était à 120 000. Donc, c'est un peu... Pourquoi ? Là, ici, on voit qu'elle atteint 320 km heure en vitesse de pointe. Les jantes, c'est 22 pouces. Et là, on précise, il y a 125 exemplaires pour recevoir le kit RS7R version OBT. Voilà. Bon, une petite accélération pour voir un peu. Et alors ? Donc, on repose sur la fiche caractéristique, la fiche technique. Donc là, on est en production de 2020, 125 exemplaires, si on l'avait vu, énergie, essence, c'est logique. Alors, le moteur, c'est un V8 à 90 degrés, longitudinale avant, 32 soupapes. 4000 cm3, injection directe, biturbo, 740 chevaux et 920 Nm. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, tout à l'heure, on va annoncer 880, je crois, on roule en 920. Ça reste relativement proche. Vitesse maximum, 320 km heure. 195 chevaux du litre. Voilà. C'est pas mal. Donc voilà, ce qu'ils ont fait dessus. Donc, un traitement en fibre de carbone lourd. Maintenant, on va retravailler avec sa nouvelle calandre et ses ajouts de lèvres avant. La fibre de carbone peut également être trouvée sur les jupes latérales, les béquets, ainsi que surtout les winglets et canards qui dépassent du kit de corps anglais. des roues HR ABT haute performance de 22 pouces. Un tailleur équipée de fibre de carbone complète. Le processus de personnalisation de la R7R. Oui, de la mise en vente. La mise à niveau. La mise à niveau, attention. ABT et R7R fixés à 69 000, 70 000 euros. Juste pour passer la R7R à la R7R ABT. Bon, il y a beaucoup de boulot. C'est vrai, j'avoue. Et ça reste un exemplaire sur 125 à peu. Non, on va se mettre la petite vidéo qu'ils ont fait pour te dévoiler la R7R ABT. La R7R ABT. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai mis pas mal de shorts en ce moment et je vois vraiment que vous adorez vraiment la R7R. En règle générale, la R7R, la R7R, la RS7R ABT. Je me suis dit, je vais leur faire une vidéo avec un peu plus d'explications qu'un short. Voilà. N'oubliez pas un max de pouces. Et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada